Bonjour, on va s'intéresser maintenant à la structure des protéines. La structure des protéines est importante parce que c'est dans cette structure que réside la capacité pour les protéines à exercer leurs fonctions. Une protéine, c'est un polymère. Le monomère qui s'assemble pour former ce polymère, c'est l'acide aminé. Un acide aminé, c'est un carbone central avec deux fonctions, une fonction acide et une fonction amine. On a aussi sur ce carbone central une chaîne latérale dont on parlera plus tard. La formation du polymère se fait grâce à ce qu'on appelle les liaisons peptidiques qui sont faites par l'acide qui vient d'un premier acide aminé et la fonction amine qui vient de l'acide aminé suivant. On voit ici la réaction de condensation qui supprime une molécule d'eau et qui forme ce polymère. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'ici, on a un grand nombre de chaînes latérales, donc un grand nombre d'acides aminés dans les êtres vivants, dans les protéines. On en retrouve 20. Ces chaînes latérales sont très différentes les unes des autres. On a sur chacune d'elles une fonction qui est différente. On a des fonctions acides, des fonctions basiques, des fonctions qui sont petites, d'autres qui sont grandes, des fonctions polaires et des fonctions apolaires. Ces différentes fonctions ont entre elles des affinités qui sont différentes et vont donc avoir tendance à s'associer plus ou moins bien. L'association des acides aminés à partir de la séquence va amener la structure en trois dimensions de la protéine. Le repliement de la protéine en trois dimensions est un processus qui est complexe et que l'on verra avec le jeu de découverte scientifique Foldit. Une des fonctions principales, les plus intéressantes pour les protéines, c'est la catalyse. La catalyse, c'est la capacité à accélérer une réaction chimique. En plaçant en trois dimensions à des endroits précis les chaînes latérales, une protéine est capable d'accélérer une réaction précise et donc, pour l'organisme qui la produit, de favoriser telle ou telle fonction. Et donc, dans un mécanisme de sélection, on a, grâce à la production de protéines, la capacité à avoir des fonctions, des avantages sélectifs et donc de participer à l'évolution très largement. Nous allons parler de la façon dont la séquence en protéines est produite à partir de la séquence d'ARN. Cette étape est appelée traduction et elle doit conserver l'information génétique qui était contenue dans la séquence d'ARN. La façon dont ça se passe, c'est qu'on a un ribosome qui va venir lire la séquence en ARN. Cette lecture se fait par bloc de trois lettres. Un bloc est appelé codon et à chaque codon correspond un acide aminé. On a un code génétique, un code génétique qui est universel et qui fait correspondre les codons et les acides aminés. Le ribosome va donc passer sur la séquence d'ARN, va lire un premier codon, et va faire correspondre à ça un premier acide aminé, puis va passer à un deuxième codon, amener un deuxième acide aminé et former entre eux une liaison peptidique, une liaison covalente, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il arrive à la fin de la séquence du gène. On comprend bien qu'une erreur qui va être faite au niveau de la copie de l'ARN ou de la transcription, quand on passe de l'ADN à l'ARN, va se retrouver au niveau de la séquence en acide aminé. Cette modification de la séquence en acide aminé peut avoir des conséquences sur la fonction des protéines, puisque la position des acides aminés dans l'espace régule la fonction des protéines. On a donc une fonction qui est importante pour comprendre ce qu'est l'évolution, c'est le passage de l'ARN à l'ADN, la traduction, et de quelle manière une erreur au niveau de l'ARN peut être amenée à se retrouver au niveau des protéines. Sous-titrage ST' 501